Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de déballage et de prise en main d'un smartphone chinois envoyé par la boutique Gearbest. Donc ce téléphone, il est déjà disponible à la vente. Donc si vous intéressez, il suffit de laisser un mail, de me contacter par mail. La mail, il se trouve dans la description de la vidéo ou sinon je mettrai un lien d'achat pour ceux que ça intéresse directement vers le site. Donc là, ça arrive. Là, j'ai fait le Home Tom S16 hier, mais c'est dit que j'ai plus rien. Finalement, j'ai reçu lui. Donc c'est parfait, bon timing. Et là, j'en ai pas mal sur l'arrivée en France, donc attendez-vous à voir pas mal de déballages. Quand je dis pas mal, c'est pas mal. Vous verrez bien. Alors, ce téléphone, vous allez voir, c'est une petite surprise. C'est une marque inconnue. Il est un peu spécial, mais ça pourrait intéresser pas mal de monde. Le Voga V Projector Smartphone. Donc, désigné by Green Orange. On regardera ça après. On va essayer d'ouvrir la boîte directement. Bien sûr, j'ai rien sous la main. Voilà. Donc, le téléphone, il est bien scellé. Ça, ça veut dire qu'il n'a pas été bidouillé avec une Rome Custom ou quoi que ce soit. Bon, je connais pas du tout cette marque. Et comme je l'ai dit, c'est une nouvelle marque que je rencontre. Alors, peut-être que c'est pas la première téléphone. En tout cas, si c'est la première téléphone, ils ont fait fort parce que vous allez voir un peu la particularité de ce téléphone. Déjà, une boîte magnifique qui ressemble beaucoup. Attendez. Ouh là. Non, c'est pas bon. On va attendre. On a une nouvelle téléphone, mais normale. Tac, je la bloque. Une boîte qui ressemble beaucoup au Nubia, pour ceux qui connaissent ou d'autres. J'ai pris une modèle bleue, capteur d'empreintes, l'appareil photo. Et ici, il y a la petite surprise du chef protégée par un morceau de caoutchouc. Alors, dans ce téléphone, on y trouve un film de protection. Avec une petite chiffonnette. Un cache en plastique, mais en plastique dur. Alors, ces caches-là, ils sont vraiment impinables. Mais bon. Le petit trombone, qu'on va utiliser juste après. C'est bien présenté, en tout cas. Pour un premier téléphone, un chargeur... Ah, ça s'ouvre de l'autre côté. Un chargeur européen. 1,5 ampère. Ah, c'est bizarre, il y a autre chose avec. Qu'est-ce que ça peut être ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous allez me le dire, bien sûr, comme d'habitude. Je ne sais pas ce que c'est. Après, on y retrouve le câble de chargement bien rangé. Ce n'est pas du type C, c'est du micro-USB. C'est bien dommage. Bon, après, ce n'est pas très grave. Moi, ça ne me changera pas la vie. Et des écouteurs. Des écouteurs qui sont très rares. D'habitude, ce n'est jamais donné avec. Avec des petits caoutchoucs de rechange. Voilà. Je vais laisser tout ça bien rangé. Donc, déjà, la boîte est plutôt pas mal. Donc, vous avez vu, il y a plusieurs coloris. Noir, noir, doré, bleu. Et on verra ça tout à l'heure, les caractéristiques. Un peu plus tard. Je vais enlever le film sur l'écran. Ah, j'ai failli enlever le deuxième film. Donc, il y a un film de protection sur l'écran. On l'enlève doucement. Il y a un film de protection à l'arrière aussi. Ah, ça, c'est la merde. Et puis, je vais mettre de côté. Tac, on est là. Et il y a un film de protection aussi sur l'appareil photo. Décidément. Voilà. On va l'allumer. Ah, non, on n'a pas peur. Ah, on n'aurait pu l'allumer avant, d'ailleurs. Alors, on fait un tour de propriétaire. Le haut-parleur. Il a l'air assez épais, donc grosse batterie. Le monsieur Jack, il est là. Le micro USB. Le petit tiroir SIM. Alors, le tiroir SIM qu'on va tester de suite. Alors, il est à l'envers. Ça, c'est mal foutu. Donc, une micro SIM, une nano SIM ou une micro SIM et une carte SD. Voilà, faites attention, il est à l'envers. Donc, ça a tendance à tomber. Alors, derrière, à l'arrière, on a une coque en métal. Ça ressemble beaucoup au Redmi Note 4, pour ceux qui connaissent. Une coque en métal. L'appareil photo qui ressort légèrement. Bon, l'appareil photo, c'est, on dirait, du Nokia, si je n'ai pas de bêtises. Laser, projecteur, le capteur d'empreintes. Et au-dessus, ce qui fait de la particularité de ce téléphone. Alors, je ne veux pas dire de bêtises. Alors là, je ne sais pas si ça s'enlève ou si ça ne s'enlève pas. Je ne sais pas. Logiquement, oui. Mais, je ne sais pas comment faire. À moins que non, ça se met... À moins que ça se fait mécaniquement. Je ne sais pas. On va l'allumer et puis on verra après. Alors, je vais mettre tous les paramètres dans le téléphone. Et on reviendra après par la suite de la vidéo. Allez, on arrive au moment où il faut dévouer avec l'empreinte digitale. L'empreinte digitale plus schéma. Non, merci. Bon, j'ai regardé la notice entre-temps et je n'ai pas trouvé comment enlever le picoprojecteur en l'air. En haut, donc, je ne sais pas si c'est un caoutchouc qui le protège ou pas. Je n'ai pas envie de l'abîmer, on va attendre. On va le découvrir ensemble. Le capteur, c'est bon. Configurer plus tard. Et là, normalement, on tombe sur... Sur de l'Android Stock. Qui est vraiment moche. Fond d'écran. Est-ce qu'il y a un truc un peu plus sympa à mettre pour voir un peu la beauté du téléphone ? Ah oui, alors plutôt sympa celui-là. L'écran a l'air plutôt joli en tout cas. Belle couleur. On va mettre celui-là. Tac. Donc, l'écran a l'air pas mal du tout. Donc, c'est l'Android Stock. Ah, laser projecteur. Un petit raccourci. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir lancer ? Doc, vidéo, galerie, jeu. Galerie. Ah non, oups, mes photos, non. Ben non, on va lancer les paramètres. L'immunosité. On s'en fout. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lancer ? Il n'y a rien. Vidéo, YouTube. Bon, je teste en direct en même temps. Donc, vous m'excuserez. Hop, abonnement. Pourquoi je n'arrive pas à mettre sur mes vidéos ? Ah, tiens, GLG qui sort Bluboo S8+, le smartphone qu'il te faut si tu as 150 euros. Je crois que la dernière vidéo, c'était le smartphone qu'il te faut si tu as 100 euros. Je ne sais plus quel téléphone. Bon, en fait, en gros, GLG, quand il fait un téléphone, ils sont tous bien. Alors, peut-être qu'ils sont tous bien. Ou peut-être que c'est les marques qui lui disent qu'ils sont tous bien. Alors, je n'en sais rien. Je ne le dirai pas. Mais bon, c'est vrai qu'ils sont tous doux. Et si on a enlevé le petit capuchon ? Non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Allez, on va couper, on va essayer, on ne va pas faire un carnage. Bon, je reprends. Donc, il y a un petit cache à enlever. D'ailleurs, qui est parti, tout au fond, là-bas. Que j'ai enlevé avec une petite lame de cutter. Donc, c'est un cache tout fin. Je vais aller chercher. C'est juste ce petit truc, là. Tout fin, mais qui m'a bien emmerdé, en fait. Donc, ça y est, on va tester. Allez, capteur d'empreintes, il marche. Nickel, regardez. On va le faire maintenant. Capteur d'empreintes. Il marche bien. Le film, il est mal mis quand même. Le film sur l'écran, regardez. Je ne sais pas si vous voyez. Il est en décalage. Alors, c'est parti. Laser, projecteur, vidéo. On va mettre, allez, une vidéo, pour changer de nous. On va revenir en arrière. On clique là. On va d'abord lancer la vidéo. Non, il faut d'abord... On va d'abord... Il y avait une petite icône, il y a disparu. Alors, on refait. Hop, vidéo. On clique là. Le projecteur s'allume. Ne pas viser les yeux. Ça y est. Oh, ça marche. Regardez. Alors, on éteint la lumière. Tac. Hop. On va essayer de monter un peu la caméra. Voilà. J'aimerais avoir... Entendez. On va cliquer sur une autre télé. On va cliquer. On va rallumer le téléphone. On va cliquer sur une vidéo. Désolé, j'ai essayé de faire les choses en même temps. C'est plutôt pas mal. Donc là, je suis vachement prêt. Mais bon, plus on a grandi. On va couper. Donc, ça a l'air plutôt... Pour l'instant, c'est juste un premier essai. Comme ça. Je vais vous montrer un peu les paramètres. Hop. On revient. On rallume la lumière. Tac. Alors, j'ai vu qu'il y avait des petits paramètres. Hop. On redescend la caméra. Ici. Les petites icônes. Vous avez les petites icônes qui... Ah, merde. Il s'est foutu là-bas, l'icône. Voilà. Arrêtez la projection. Orientation. Paramètres de raccourcis. Fonction enregistrement. Jeux. Mode ne pas déranger. Connexion à distance. Merde. Mise en veille de la projection. Et ma carte de visite. Donc, il faudra voir. On va mettre... On va arrêter la projection. C'est un petit plus. Mais il faut que je l'essaye sur un mur qui soit un peu mieux que lui. Parce que lui, il est un peu tout granuleux. Un mur bien plat. Ou une porte. Et je vous dirai ce que ça donne. Ce que ça peut faire. De toute façon, je vais filmer. Je vais filmer en direct. On fera ça durant le test. Je mettrai un peu plus longtemps pour le tester. Je ne suis pas pressé. J'ai un autre téléphone à faire entre temps. Allez, on continue. On a perdu du temps, là. Alors, donc, c'est du Android Stocks. Tout bâtard. On va aller dans les paramètres. Clac. Et on peut activer directement la projection depuis le menu... Depuis le volet de notifications. Donc, on va aller dans les paramètres. À propos du téléphone. Voga. Mise à jour système. Votre système est à jour. Mon système est à jour. Bon, il n'y a pas à date. Le Android 7. C'est bien vos gars. On va activer... Mode développeur. Alors, est-ce que c'est un gadget ou pas ? Je ne sais pas. Je vous dirai ça. Ça peut être sympa quand vous partez en camping. Par exemple. Si vous partez souvent en camping. Surtout, c'est super. C'est très bien. C'est la période pour partir. Pensez-y. N'hésitez pas. Vous prenez une tente. Vous partez. Vous appelez le premier camping. Vous y allez. Vous allez voir. Vous allez vous régaler. Vous me direz après. Donc, 3,7. Exactement 3,7 gigas de mémoire. Et le stockage, il est de 64. Donc, il reste 52. Après, il n'y a aucune option. Il n'y a rien. Ça va être rapide durant le test. Il n'y a pas d'option dans la RAM. Pas de double tape. De toute façon, il y a le capteur d'en-prem qui marche très bien. On l'a vu. Voilà. On va prendre des photos. Tiens, maintenant. On va prendre quelques photos. Donc, l'appareil photo, je vous le dirai juste après. Parce que je ne sais pas encore le nombre de mégapixels. L'objectif. Mise au point. C'est correct. Ah, le son de l'obscurateur. Franchement, ça m'a manqué. Il y a une impression qu'il y a un petit voile blanc sur la photo. J'ai peut-être passé un coup. Un coup de chiffon. Ah, c'est mieux. Il y avait un petit voile blanc sur la photo. Du fait que j'avais mis mes gros doigts dégueulasses. Alors. Celle-là, elle n'est pas trop top. Bon, ça a l'air de faire le travail. On va supprimer ça. Ça a l'air de faire le travail. Maintenant, il faudra voir un peu plus pousser dans plusieurs conditions. Je vais aller sur Gearbest et on va aller voir un peu les caractéristiques. Alors, ce Vogue A-V, c'est un téléphone qui existe en noir ou en bleu. Donc là, le modèle bleu. Téléphone qui fait. Ah, un téléphone qui n'est plus fabriqué. Donc, c'est un collector. J'ai un collector dans les mains. Mais après, ils sont très bizarres. Ils sont 283 euros plus fabriqués. Donc, pour l'instant, bizarre. C'est vraiment bizarre. Donc, peut-être que finalement... Bon, là, il y a marqué plus fabriqué. Mais, ce n'est pas improbable que si après, je vais sur le PC et que je mette le lien. Finalement, il soit en stock. Voilà. Donc, je vous mets quand même le lien d'achat. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être qu'il reviendra. Peut-être qu'il ne reviendra pas. Donc, de toute façon, mon modèle est à vendre. C'est un collector. Il est disponible. Vogue A-V. Alors, un écran 5.5 en Full HD. Un processeur 6750V. Ah, je ne connaissais pas celui-là. Canon 5.5. Ça note d'accord. Android 7. 4.0 de RAM. 64.0 de RAM. Apparail photo à bande 8 mégas. Arrière de 13. Les bandes 3G, c'est bon. Les bandes 4G, c'est bon. C'est parfait. Il manque juste la B28. C'est la bande des 700, ce n'est pas très grave. Une carte-moire extensible jusqu'à 64 Go. Une batterie de 4000. Il faut bien ça pour pouvoir regarder un peu. Ben, regarder tout simplement avec le vidéoprojecteur. Donc, Vogue A-V. Laser smartphone projecteur. Même si l'azor projecteur. Focus Free, Halo As Clear. Ajustement automatique. Ultra Low, Power Consumation. 4 heures en continu. 720p. Regardez le football où vous voulez. 350 minutes de diffusion. Là, il y a la distance. Ça va faire un écran de 200 pouces à 5 mètres. Après, je pense qu'on perd de qualité. 5000.1 le contraste. Alors, un DLP, c'est 400.1. Soi-disant, il aurait un 5000.1. Bon, ça reste à voir. Après, je ne pourrais pas mesurer ça. Un écran 5.5. Et voilà. Bon, ben, écoutez. On verra bien. C'est un téléphone qui sort de l'ordinaire. Et ça, c'est ce qu'on aime chez nous. Et là, je pense qu'il n'y a pas d'autres tests. On ne s'en trouvera pas d'autres. Il n'y a qu'un mois qui le fera en français. Donc, un téléphone qui n'est pas moche. Et qui a la partie... Bon, il est peut-être un peu cher. Mais bon, il y a la Pico Projecteur. Alors, je pense qu'il y en a plusieurs entre vous qui se disent « Bon, c'est de la patate. Ça peut être bien. J'attends de voir le test. » Et là, il est dispo à l'avance. Premier arrivé, premier servi. Donc, vous l'avez vu. Il fait 2,80. Bon, il n'est pas en stock. Je le ferai largement moins cher, comme d'habitude. Donc, voilà. Premier arrivé, premier servi. C'était le déballage à la prise en main du Vogue AVE. Un téléphone Pico Projecteur. Que je vais aller tester de suite. Sur Jackie et Michel. Oui, elles sont en HD. Même en 4K. Donc, c'est mieux. Qu'est-ce que je voulais dire ? C'est tout. Donc, là, niveau vidéo. Aujourd'hui, c'est fini. On est quoi ? Jeudi. Normalement, demain, vous aurez un autre déballage. Parce qu'il y en a un qui est arrivé. Il fallait le chercher. Et là, je pense que... Oh, j'ai fait fort. Toute la semaine, vous avez eu une vidéo. Ou test ou déballage. Il n'y a pas d'autre chaîne qui fait comme nous. Eh oui. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada